Bonjour à tous, Karine Vantalon, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième chronique théâtrale et je suis très contente de maintenir ce lien avec vous à travers cette période particulière. En effet, vous le savez, c'est de plus en plus compliqué pour les arts vivants ces dernières semaines avec l'application du couvre-feu. Beaucoup d'annulations de pièces de théâtre, au mieux des reports éventuels à des dates ultérieures, oui mais quand ? Et les artistes seront-ils encore disponibles dans six mois, un an, deux ans ? Bref, beaucoup d'interrogations auxquelles personne ne peut prétendre répondre aujourd'hui. A travers ce flou artistique donc, il ne nous reste plus qu'une seule chose, y croire. Et pourquoi pas tenter de conjurer le mauvais sort de toutes les manières possibles ? Ironie du sort, nous sommes en plus en pleine période d'Halloween. C'est pourquoi j'ai décidé d'évoquer avec vous le thème des superstitions théâtrales. Certains y croient dur comme fer, d'autres mais alors mais pas du tout. Mais au vu de la conjoncture actuelle, ma foi, autant ne pas provoquer davantage le destin. On commence tout de suite avec les mots interdits. Ouh là là, ça fait peur ! Premièrement, dire bonne chance. En effet, cela porte malheur de souhaiter bonne chance à un acteur ou à un membre de la production. Au lieu de cela, pour éviter un désastre, le mot le plus utilisé est tout simplement « merde ». Cette expression daterait de l'époque où les spectateurs se faisaient déposer en calèche devant l'entrée. Halte au cours de laquelle les chevaux ne manquaient pas de garnir de leur crottin le parvis du théâtre. Cette garniture étant directement proportionnelle au nombre de spectateurs, c'était faire preuve de bienveillance que de souhaiter beaucoup de merde aux artistes. D'ailleurs, personne ne doit répondre « merci » mais « je prends » afin, là encore, de ne pas se porter malheur. Attention, le mot « maudit ». C-O-R-D-E. Cordes. Oups ! Il y aurait plusieurs explications. La plus connue est que cette croyance insolite aurait été directement importée du milieu de la marine où la corde était considérée comme un instrument de supplice. En effet, il fut une période où beaucoup de machinistes de théâtre étaient d'anciens marins reconvertis. La transmission de la superstition a donc dû se faire dans le passage d'un milieu à un autre. Mais elle réfère aussi à ces comédiens, à bout de misère ou d'insuccès, retrouvés pendus au matin dans le théâtre. Une autre explication serait celle de l'incendie. Dans les théâtres éclairés aux bougies sur de gigantesques chandeliers, le risque d'incendie était fréquent. La corde désignait alors le moyen de libérer des quantités d'eau retenues dans les réservoirs afin de pouvoir éteindre le feu. Cette eau étant croupissante et donc fortement odorante, il convenait de ne tirer sur la corde que si cela était vraiment nécessaire. Autre mot à ne pas dire, le nom de Macbeth. Surtout, ne prononcez pas le nom de la célèbre pièce de Shakespeare. La légende raconte que la pièce est réputée maudite. Ainsi, les acteurs évitent de prononcer son titre mais lui préfèrent des expressions dérivées comme « The Scottish Play », « La pièce écossaise » ou bien « Mrs. and Mr. M » afin qu'il ne leur arrive pas des malheurs. Il paraîtrait que la pièce n'a jamais été mise en scène sans qu'aucun des acteurs ne soit mort ou sérieusement blessé pendant le spectacle. Il n'y a aucune preuve objective créditant ou démentant cette superstition. Toutefois, il est intéressant de préciser que la pièce inclut davantage de scènes de combat que dans les autres pièces de Shakespeare. Donc, plus d'occasion de se blesser aussi. Autre possibilité de réponse à cette superstition, Macbeth étant une pièce très populaire, elle était généralement programmée par des théâtres en déséquilibre budgétaire ou encore que les coûts de production élevés de la pièce mettaient le théâtre dans l'ennui financier. Après les mots interdits, voici la couleur porte-malheur. Ne pas porter de verre sur scène. Cette couleur serait associée à l'instabilité. Cette idée remonterait au XVIe siècle. À cette époque, la teinture verte était quasiment impossible à obtenir car elle ne tenait pas sur les vêtements. Pour contrer à ce problème, on procédait à des mélanges parfois toxiques. On utilisait notamment de l'oxyde de cuivre ou du cyanure, provoquant la mort de beaucoup de comédiens qui portaient un costume vert sur scène. Enfin, selon une légende, Molière aurait porté du verre lorsqu'il joua pour la dernière fois le malade imaginaire le 17 février 1673. Il serait d'ailleurs mort sur scène. À noter que si la couleur verte est réputée maléfique en France, au Royaume-Uni, en plus du verre, l'autre couleur porte-malheur, c'est le bleu, qui paraissait noir à la lueur des bougies. En Italie, c'est le violet et en Espagne, le jaune. Dans ce dernier cas, l'explication vient de la tauromachie. En effet, la cape du torero étant lit de vin à l'extérieur et jaune à l'intérieur, si le torero est encore né, la dernière couleur qu'il verra sera le jaune. Passons à présent aux actions prohibées. Ne jamais siffler sur scène ou en coulisses, s'il vous plaît ! D'une part, on prétend que cela attire les sifflets du public et d'autre part, cette superstition tiendrait son origine lointaine de la marine. Car comme nous l'avons évoqué précédemment, les régisseurs de théâtre étaient souvent recrutés dans le milieu naval. Ils avaient donc gardé l'habitude de communiquer par sifflement codé pour se prévenir des changements de décor. Donc un comédien sifflant sur scène ou en coulisses risquait alors de semer la confusion dans le bon déroulement technique du spectacle. Une autre explication viendrait de l'époque de l'éclairage au gaz. L'allumage des rampes se faisait par la veilleuse, constamment allumée. Si la flamme était éteinte, le gaz s'échappait et il y avait risque d'explosion. L'échappement libre du gaz produisait un sifflement très caractéristique, d'où l'interdiction de siffler dans un théâtre. Autre action interdite, posez son chapeau là où il ne faut pas. Si vous êtes comédienne, comédien, ne vous risquez pas à poser votre chapeau sur le canapé de la loge ou sur le lit du décor. Vous vous attireriez les foudres des superstitieux qui verraient un sinistre présage. Pourquoi ? Et bien parce qu'autrefois, les médecins appelés dans des situations extrêmes avaient l'habitude de poser leur chapeau sur le lit du mourant. À éviter également, se croiser sur le plateau. On appelle cela faire les ciseaux. Au même titre que croiser ses couverts dans l'assiette porte malheur, deux acteurs qui se croisent dans une mise en scène est vecteur de mauvais sort. Allez savoir pourquoi. Parfois, les superstitions semblent dénuer de sens. Mais n'est-ce pas le propre des superstitions finalement ? Avoir un petit goût d'absurdité ? Enfin, et pas des moindres, ne jamais, au grand jamais, offrir deuillet aux artistes. Et là, attention, c'est très sérieux, je parle en tant que comédienne, recevoir un bouquet deuillet peut être très mal pris. En revanche, les roses sont très appréciées. L'origine de cette tradition vient de l'époque où les théâtres avaient encore des acteurs permanents. Le directeur offrait un bouquet de roses aux comédiennes dont le contrat était renouvelé. Toutefois, pour ne pas faire de dépenses inutiles, celles qui étaient renvoyées recevaient un bouquet deuillet, fleurs les moins onéreuses du marché. A noter qu'au Royaume-Uni, on ne doit jamais donner aucune fleur avant la représentation. Il faut attendre la fin de la pièce. Voilà, maintenant que nous en savons davantage sur les superstitions théâtrales, à nous de les mettre en pratique, ou pas, afin de préserver ce qui peut encore l'être côté théâtre en cette fin d'année 2020. Je vous souhaite une belle journée, pleine de roses, et je vous dis à tous, un gros merde. Prenez bien soin de vous, et vive le théâtre ! Sous-titrage Société Radio-Canada